Quand, une défaillance et un gouvernement furieux. Furieux, après le suicide de Nicolas, un adolescent harcelé de 15 ans, le 5 septembre à Poissy, dans les Yvelines, puisque quelques mois plus tôt, son père avait alerté le rectorat de Versailles, qui lui avait sèchement répondu, sans compassion, sous-entendant même qu'il pourrait porter plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Une honte, estime le ministre de l'Éducation, Thibaut Hu. Gabriel Attal a réagi très rapidement une fois ce courrier rendu public pour condamner, mais surtout annoncer, un audit dès lundi auprès des rectorats sur les cas de harcèlement signalé. Je veux que nous puissions avoir connaissance ici de l'ensemble de ces situations et surtout que nous soyons capables d'en tirer des conclusions pour changer la manière dont nous adressons ces situations et dont nous répondons à ces situations. Mon rôle, ce n'est pas de défendre à tout prix une institution, c'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants et c'est comme ça que je continuerai à avancer. Une réponse du ministre de l'Éducation nationale qui soulage les associations de lutte contre le harcèlement scolaire, mais pour Nicoletta Sacadju, présidente de l'association Parle, Je t'écoute, ce n'est toujours pas suffisant. Il faut qu'il donne les moyens nécessaires à ses recteurs d'être formés, de pouvoir faire autrement que de se retrouver eux-mêmes dans des situations qui les dépassent. Cette responsabilité, elle doit être prise par tout le monde et ne pas mettre que sur certains acteurs qui sont démunis aussi. Et la présidente demande au ministre d'aller encore plus loin et de réunir le corps enseignant, les associations et les parents d'élèves pour mettre sur pied un nouveau plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Et la réponse et l'attitude de Gabrielle Attal ont été exemplaires. C'est ce qu'assure Béatrice Leblay, la mère de Nicolas. Elle accorde un entretien exclusif au JDD aujourd'hui. C'est ce qu'assure Béatrice Leblay.